Bonjour les distordus, ici Seb. Sachez que l'histoire en cours est encore en développement et que le principal suspect dans l'affaire, Brian Laundrie, qui est le conjoint de Gabriel Petito, est actuellement en fuite. Donc, l'histoire est à suivre. Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour, chers distordus, ici Émile et Seb. Pour une mini-disto, ça va bien, Sébastien Lévesque? Oui, ça va bien, toi, Émile Gauthier. Très bien. Aujourd'hui, on souhaite vous parler d'une histoire qui ébranle toute l'Amérique au moment d'enregistrer cet épisode, soit la disparition de Gabriel Petito, une jeune femme âgée de 22 ans. Vraiment, c'est une histoire qui est sortie il y a quelques jours et puis tout le monde en parle depuis ce moment-là. C'est assez mystérieux. Vous allez voir, c'est une histoire qui mérite votre attention et qui mérite d'être suivie minutieusement. La disparition de Gabriel Petito est très mystérieuse, car elle et son fiancé, Brian Laundrie, sont partis en road trip au cours de l'été et seul le fiancé en question est revenu de voyage. Donc, tous se demandent dans quelles circonstances ce voyage s'est terminé. Gardez en tête que cette histoire est toujours en développement, puis on va faire du mieux qu'on peut pour vous tenir au courant des mises à jour relativement à ça. Gabriel Petito et son conjoint Brian Laundrie, qui est lui âgé de 23 ans, ont commencé à se fréquenter au cours de l'année 2019. Après quelques mois seulement, ils se sont fiancés. Gabriel est très présente sur Instagram. On pourrait même la qualifier d'influenceuse. Mais elle est surtout orientée vers les voyages, le yoga, l'art et le végétarisme, selon ce qu'en dit son profil Instagram. Avec le temps, elle a cumulé plus de 200 000 abonnés sur la plateforme, qui la suivent au quotidien. Le couple s'est rencontré à l'école secondaire de leur région de Northport, en Floride, mais ils ont officialisé leur union à l'été 2020. Dans une publication Instagram soulignant leur fiançaille, Gabriel va mettre en description « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». À la fin de la session d'études de 2021, à l'été, le couple décide d'expérimenter la van life, en faisant des road trips, afin de faire le tour du pays pendant une durée de quatre mois. Le 2 juillet 2021, ils partent de Blue Point, dans l'État de New York, en vue de visiter plusieurs États américains et de vivre la vie de bohème de la van life, qui est très populaire en ce moment. Oui, vraiment. Ils voyagent d'ailleurs à bord d'une Ford Transit blanche 2012, donc une petite van aménagée afin de pouvoir y vivre, comme dans un véhicule récréatif. Donc une petite cuisine, des lits et tout ça, mais ça demeure un petit espace. Pendant tout leur voyage, ils documentent leur vie à bord de la van, ainsi que leur road trip sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Gabriel a l'habitude de texter ses parents très souvent pendant le voyage, environ à chaque deux ou trois jours. Puis elle les appelle aussi. Elle va faire des appels FaceTime avec eux, donc ce ne sera pas juste des textos. Ses parents vont avoir de véritables interactions avec elle. Le 4 juillet maintenant, elle publie une photo d'elle en posant sur le site de Monument Rock, dans l'État du Kansas. Brian fait de même sur son profil, mais il est beaucoup moins populaire que Gabriel. Donc Brian aussi, ça lui apportait cette création de contenu-là, de partir en road trip, de faire un voyage, puis d'alimenter son compte Instagram. Le 8 juillet, Gabriel publie une photo depuis le Colorado, dans la région de Colorado Springs. Les 10 et 11 juillet, elle publie par la suite des photos des dunes de sable, toujours dans l'État du Colorado. Gabriel est entre autres une fan de snowboard sur les dunes de sable, comme on peut le voir sur certaines photos. Elle a même amené sa planche avec elle pour pouvoir rider dans les dunes de sable. Les photos sont toujours magistrales, bien cadrées, très peu modifiées d'ailleurs. Et Gabriel est toujours au meilleur d'elle-même, souriante, arborant de ses magnifiques cheveux blonds et ses yeux bleus. La vie en road trip avec son fiancé semble en apparence parfaite. On le sait, sur Instagram particulièrement, on projette toujours une image de vie parfaite. Ah bien oui, c'est à ça que ça sert, les réseaux sociaux. Au détriment de ceux qui, eux, ont une vie ordinaire et se sentent complexés par tout ça. Ah oui, exact. C'est mon quotidien. D'ailleurs, étude du Wall Street Journal qui est sortie cette semaine, comme quoi il y a un véritable problème auprès des jeunes adolescentes avec Instagram. Ça serait une grande cause de dépression et d'anxiété. Ah oui, absolument. C'est un document interne de Facebook, une étude interne de Facebook que justement Wall Street a mis la main dessus. Puis c'est fou, je pense que c'est le tiers des... Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est le tiers, je pense, des filles qui ont des pensées suicidaires et qui relient à la plateforme Instagram ou une mauvaise estime 2 ou toutes sortes d'émotions négatives qui sont reliées à la plateforme. Il n'y a pas seulement les côtés négatifs qui ressortent de ça, mais tout de même. Et là, de plus en plus, ça donne des arguments à Facebook pour développer un Instagram pour les enfants. Ça fait longtemps qu'ils se penchent là-dessus et c'est assez mitigé l'opinion des pédopsychologues sur ça. Est-ce que c'est bien d'avoir une version enfant ou plutôt de ne pas avoir de version point pour les enfants? Bref, c'est un débat qui va être encore dans l'actualité, encore dans les prochains mois. Oh oui. Par la suite, le 14 juillet, le couple va passer quelques jours dans le Zion National Park dans l'Outa, où ils vont encore publier des photos de la région, dans le désert, mais aussi dans des petites sources d'eau. Quelques jours plus tard, toujours dans l'Outa, Gabriel publie une photo à partir du Bryce Canyon, que lui est situé plutôt à 100 km du site précédent. On avance encore un peu dans le temps. Le 26 juillet, Gabriel va faire plusieurs publications depuis le site des Mystic Hot Springs, toujours dans l'Outa. Par la suite, par contre, les choses deviennent un peu plus nébuleuses, car Gabriel ne republira pas avant un bon bout de temps, soit le 12 août. Il est assez rare qu'elle ne publie pas une fois par jour. Alors, on est en droit de se demander, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines-là? Pourquoi elle n'a pas publié ce qui n'est vraiment pas dans ses habitudes? Oui. Certains se demandent même si Gabriel est bien celle qui a publié ses photos, car le ton des descriptions change subtilement. Puis ça, on le sait, c'est quelque chose qui est facilement remarquable. On a une facilité, je trouve, l'être humain à remarquer le ton sur lequel on publie sur les réseaux sociaux. Puis on le remarque quand nos amis, même dans les discussions textes, on le remarque de la manière que les gens à qui on s'adresse s'expriment. Puis ça se détecte assez facilement. Ça fait un peu partie de notre signature numérique, d'une certaine façon. Absolument. Gabriel avait tendance, elle, à écrire des descriptions plus courtes et de taguer ses lieux. Elle mettait aussi des hashtags de Van Life, entre autres, ce qui n'est plus présent à partir de ce moment-là. Le 12 août, donc, le couple est dans les Arches National Park, toujours dans les canyons de l'Outa. Sur la photo, ils s'embrassent l'un et l'autre sous la grande arche au canyon. Le jour même de cette publication, quelqu'un appelle le 911 pour signaler une dispute entre Gabriel et Brian. Il semblerait que le couple soit dans la région du Moab Desert à ce moment. Les policiers prennent un certain temps à se rendre sur les lieux et le témoin leur explique qu'il a vu un couple dans une vanne blanche se disputer, que l'homme au volant est sorti de la voiture et a marché un peu à l'écart pour ventiler. La jeune femme en pleurs ne semblait pas vouloir se séparer et elle aurait marché vers l'homme en question pour le frapper avec son téléphone. L'homme se serait alors défendu en poussant la femme sur la vanne et en s'enfermant à l'intérieur pour éviter de se faire frapper à nouveau. C'est un réflexe de défense, d'autodéfense en fait. La femme aurait par la suite réussi à monter dans la voiture et le couple aurait quitté la scène par la suite. Donc cette altercation-là va être très importante dans la suite des choses, vous allez voir. Les policiers qui ont reçu le call des répartiteurs du 911 ont intercepté le véhicule à l'entrée d'un parc et se sont approchés tranquillement en filmant la scène avec leur bodycam, les petites caméras placées sur la poitrine des agents, qui ont quand même d'une certaine façon changé la manière dont les arrestations se font maintenant, étant donné que maintenant tout est filmé, donc il y a toujours des témoins systématiquement. Les 77 minutes de cette scène filmée par les caméras des policiers sont entièrement disponibles sur YouTube et sont assez troublantes. En arrivant, les policiers retrouvent Brian au volant de la Ford Transit et Gabriel sur le siège passager qui pleure abondamment d'une manière incontrôlable. Les policiers tentent de les interviewer séparément et Gabriel leur explique que le couple souffre de troubles de santé mentale en ce moment et qu'ils ont de la difficulté à s'entendre sur un peu tout en général, donc le couple ne va pas bien. Il semblerait que les choses se soient envenimées dans les dernières heures et que Gabriel serait tombé dans un état de panique. Et ça, c'est Brian qui affirme ça aux policiers. Et pendant tout ce temps-là, on voit que Gabriel a le visage rouge, elle est vraiment en pleurs, elle a de la misère à contrôler ses émotions. Et puis Brian, de son côté, est extrêmement calme, comme si rien n'était arrivé. Gabriel explique aux policiers qu'elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Brian, de son côté, leur dit que les deux souffrent aussi d'anxiété. Ceci dit, il est important de préciser qu'ils ne se trouvent pas dans une situation dangereuse, même qu'ils sont dans une région qui est très touristique, qui est énormément fréquentée. Il est donc possible d'affirmer que cette anxiété semble être une conséquence de leur relation entre eux et non de l'environnement externe. Ils ne sont pas, par exemple, en situation de survie dans la jungle ou encore en manque de nourriture ou de quoi que ce soit. Ils sont constamment en communication avec leur famille. Donc, il semble vraiment que cette montée-là de, comment dire, pas d'adrénaline, mais cette montée émotionnelle est semblement due à leur relation à eux. Oui, oui, elle nourrit, dans le fond, par ça. Exactement. Ils vont toutefois séparer le couple. Ils vont reconduire Brian à l'hôtel pour la nuit et laisser Gabriel avec la vanne. Donc, ils vont les séparer le temps d'une nuit, le temps que les choses se calment. Par la suite, les événements sont assez flous. Le 17 août, Brian s'envole pour la Floride afin de déplacer les effets personnels qui lui appartiennent à lui et Gabriel dans une unité d'istorage. Il revient dans l'outil, quelques jours plus tard, à rejoindre Gabriel, et pendant tout ce temps, Gabriel l'attendait dans un hôtel. Et là, j'ai de la difficulté à trouver la date exacte. J'ai vu deux fois la mention de la date du 23 août. Donc, c'est quand même long. Du 17 au 23 août, Gabriel serait resté dans un hôtel pendant que Brian serait parti en Floride, en avion. Mais là, c'est quand même assez flou. Le 19 août, en fait, quelques jours plus tôt, Gabriel publiait une photo sur Instagram de la vue à partir de la vanne, donc la porte ouverte, avec la vue vers l'extérieur. Cependant, sans aucun tag de géolocalisation, ce qui n'est pas dans son habitude. Mais on sait très bien qu'à ce moment-là, elle était à l'hôtel, en fait, et non dans le désert. Donc, encore une fois, les internautes doutent que Gabriel est bien celle qui a écrit ces lignes. C'est quand même assez étrange. Le même jour, une vidéo montage sur leur voyage en van est publiée sur leur chaîne YouTube. Elle s'appelle Nomadic Static. C'est la seule vidéo qu'on retrouve sur leur chaîne YouTube. On voit des images de l'intérieur de la vanne. Il y a évidemment certaines images qui ont été même tournées avant leur voyage, pour qu'on voit un peu la préparation. Par la suite, le couple se dirige vers Salt Lake City, toujours dans l'Outa. Le 21 août, le père de Gabriel leur fait livrer une commande, le Uber Eats, de la pizza, pour les aider. Apparemment qu'il y aurait eu, je crois, un ouragan dans ce coin-là à ce moment-là. Les jours suivants, Gabriel et Brian se dirigent vers le parc national Grand Teton au Wyoming, endroit qui sera leur destination finale, du moins de ce qu'on sait, pendant leur voyage. Gabriel est aperçue par un témoin lorsqu'elle quitte l'hôtel à Salt Lake City. Donc, elle était dans un hôtel à Salt Lake City. C'est un peu curieux de voir la jeune femme quitter un hôtel alors qu'elle voyage en van, en fait. Donc, c'est un petit peu étrange. Le 24 août ou le 25 août, en fait, sa mère s'en rappelle pas exactement. Gabriel lui parle via l'application FaceTime. Donc, elle sait qu'elle est en vie, elle sait qu'elle est là. Dans cet appel-là, la mère affirme que Gabi semblait bien aller, mais elle ignore si le couple était en bonne forme ou en crise au moment de l'appel. Le 25 août, elle va publier ce qui deviendra sa dernière photo sur Instagram. Il s'agit d'une photo d'elle-même tenant une petite citrouille en laine avec écrit dans la description Happy Halloween. Donc, aucun lieu n'est taguée, sauf qu'elle est clairement dans un environnement urbain. On voit des graffitis derrière elle. Elle ne se situe pas dans un parc ou encore dans le désert comme précédemment dans son voyage. Ça semble être une vieille photo. Oui, ou peut-être que ça a été pris à Salt Lake City, qui est une ville un peu plus populeuse. Encore une fois, les internautes sont suspicieux de cette publication qui ne semblent pas être dans le même format de ce qu'elle publie à l'habitude. On parle ici de hashtags qui sont non pas dans la description, mais bien dans les commentaires, un peu comme ce que fait Brian sur son propre compte. Donc, ça, c'est drôle un peu. Lorsqu'elle mettait des hashtags, Gabrielle, elle les mettait dans le même paragraphe que sa description, probablement qu'elle les écrivait avant dans un courriel ou dans des notes et par la suite, elle copiait-collait ou quelque chose comme ça. Tandis que lui, Brian, il a tendance à mettre les hashtags dans un commentaire séparé. Donc, ici, c'est ça qu'on retrouve sur cette photo avec la petite citrouille, ce qui est étrange. Est-ce que ça serait Brian qui publie sur le compte de Gabby? Bonne question. Aussi, Gabby a la réputation de publier de très courtes phrases en guise de description, alors que Brian, lui, publie souvent de longs paragraphes avec des anecdotes, des choses comme ça. Et là, les dernières publications de Gabby ressemblent un peu plus à ce que Brian publie, ce qui sème un grand doute auprès des internautes. Le 30 août, la mère de Gabby reçoit un texto étrange de la part de sa fille. Cependant, lorsqu'elle le lit, elle n'est pas certaine que le texto provéait bien d'elle. On ne sait pas pourquoi sa mère soulève ce doute, mais le simple fait qu'elle n'ait pas entendu sa voix la fait douter. Le 1er septembre, Brian, lui, retourne à la maison, alors que le couple devait théoriquement poursuivre son voyage vers Yellowstone, au Wyoming. Brian revient au volant de la van, cependant, il est seul et aucune trace de Gabby. Les parents de Gabby sont très, très inquiets et tentent de faire un rapport de personnes disparues, mais ce but a un étrange règlement, que je dois avouer que j'ignorais avant qu'on travaille là-dessus. Il semble que tu puisses rapporter une personne disparue seulement lorsqu'elle a quitté son état de résidence, mais non lorsque tu es en voyage. Oui, j'imagine qu'ils attendent, ils se disent, OK, elle partit en road trip pendant un certain bout de temps, c'est une adulte, bien, ça ne qualifie pas pour une personne disparue, tu sais. Mais encore une fois, c'est bizarre un peu, étant donné que le chum revient seul. Oui, exactement. Encore une fois, des fois, c'est quand on applique la loi sans réfléchir. C'est comme ça. C'est donc dix jours plus tard, le 11 septembre, que la jeune femme est déclarée disparue et que les enquêteurs se mettent à sa recherche. Donc, il a quand même eu un bon écart entre les deux. Lorsque Brian est interrogé, il se braque tout de suite, engage un avocat et refuse de parler. Non seulement il refuse de donner des détails sur ce qui s'est déroulé durant le voyage, mais en plus, il refuse de parler tout court. Il ne veut même pas s'adresser. Il refuse de répondre à la simple question « Sais-tu où se trouve ta blonde? » « Sais-tu où se trouve Gabi? » Tout de suite, les soupçons se dirigent vers lui, évidemment, et il devient l'homme le plus détesté de l'Amérique. Puis ça, je le comprends. Puis c'est particulier, c'est assez rare qu'on travaille un cas en autant temps réel, Emile. Oui. Puis c'est une drôle de tactique de son chum. On y reviendra. Moi, je voulais noter quand même qu'il faut comprendre que je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais dans certains cas comme celui-ci, les soupçons sont souvent portés vers le conjoint. Donc, même s'il n'y a rien à voir avec sa disparition, c'est possible qu'il soit mieux pour lui d'engager un avocat, ne serait-ce que pour éviter de se faire manipuler en interrogatoire. Donc, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais il ne faut pas voir le fait que quelqu'un engage un avocat aussi rapidement comme une preuve de culpabilité. Oui, tu as raison. Toutefois, son refus d'en dire plus aux enquêteurs est très suspect, car il est le seul qui possède la clé de la disparition de Gabi. C'est le seul qui le sait. Oui, bien oui. Puis il me semble que quand c'est ta blonde, on dirait qu'il y a cet élément-là qui me... C'est là que je trouve l'attitude quand même étrange de la non-collaboration. C'est complètement surréel. Donc, en ce moment, c'est tout ce qu'on sait, chers distordus. Imaginez-vous donc, les parents ainsi que leurs avocats supplient actuellement la belle famille de raisonner leur fils. Parce que c'est quand même deux familles qui étaient en bon terme. Même Brian et Gabi habitaient avec les parents de Brian, donc ils étaient très proches. Et là, même les parents, j'imagine, sous les conseils de l'avocat, refusent de parler. Et là, les parents de Gabi ont fait beaucoup de bruit dans les médias pour éveiller la population et partager les informations pour tenter de retrouver leurs filles. Donc, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Sur Instagram, Gabi était très populaire. Donc, là, il y a une armée de détectives amateurs qui tentent de repérer des traces numériques en lien avec sa disparition. Il y a des recherches aussi réelles de terrain qui ont commencé à être effectuées dans la région de Grand Teton, dans l'Outa, donc dans le dernier parc où ils ont été vus. Mais la région est tellement grande que ça se résume un peu à trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, en ce moment, tout est en suspens. Il y a les parents de Gabi qui n'ont aucune information. Il y a le fiancé qui refuse de dire quoi que ce soit ainsi que sa famille. Il y a la vanne, en fait, qui est retournée chez Brian. Les policiers l'ont fouillée. Il n'y a aucune trace qui pourrait expliquer que, je ne sais pas, il y a eu un meurtre ou quelque chose de terrible que ce soit déroulé dans la vanne. Donc, c'est le mystère le plus complet. En même temps, j'ai su entre-temps que le compte Instagram de Brian a été désactivé, apparemment, un certain temps, le temps que les policiers fassent des recherches de ce côté-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont recherché. Et le compte a été réactivé. Moi, quand je suis allé le voir, le compte, il était toujours activé. Et le compte de Gabi, effectivement, lui, il est toujours actif. Et c'est un bon endroit pour tenter de voir, justement, ce que les gens en disent et ce que les gens pensent de toute cette disparition-là. Parce que dans les commentaires, ses abonnés et même ses amis sont en train de virer fou. Il y a plusieurs autres comptes Instagram qui ont été créés afin d'aider aux recherches. Parce que, à quelque part, c'est un mystère qui est en grande partie numérique. Et peut-être que c'est grâce aux technologies numériques qu'on peut eux-mêmes le résoudre. Et là, je voulais discuter avec toi, Seb, de plusieurs choses qui clochent avant de penser aux théories. Mais tout d'abord, bien, tu sais, Gabi, elle avait affirmé aux policiers lorsqu'ils l'ont arrêtée sur le bord de la route pour l'altercation, le 12 août, qu'elle avait peur d'être abandonnée pendant son voyage. Donc, elle avait cette crainte-là. Et étrangement, le temps lui a donné raison. Donc, c'est assez étrange. Peut-être qu'elle sentait que quelque chose n'allait vraiment pas bien avec son copain. Puis peut-être que ça pouvait flancher pendant le voyage. Oui, oui. Puis il a dû sûrement, dans une chicane, la menacer aussi que si elle continuait comme ça, qu'elle allait la laisser là. C'est possible. Et tout ça. Parce que, justement, dans la vidéo avec les body cam, à un certain moment, elle est vraiment en détresse. puis elle dit qu'elle lui demandait de se calmer puis qu'elle ne trouvait pas qu'elle était excessivée. Mais elle-même, en disant ça, elle était... On le voyait qu'elle était en détresse. Moi, selon moi, c'est parce qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises. Puis on n'a pas vu tout le voyage. Est-ce qu'il avait déjà arrêté sur le bord de la route justement en la menaçant de lui dire de s'en aller? Puis c'est vrai que ça peut être insécurisant pour une jeune fille de 22 ans, en plein désert, que ton chum te menace comme ça. Puis il a peut-être fait une tentative de le faire aussi. Puis ça, on ne le sait pas. Aussi, moi, un élément que je trouve extrêmement bizarre, Seb, c'est le fait que Brian a interrompu son voyage pour aller, justement, déplacer des choses dans une unité de citorage en Floride. Donc il a pris l'avion pour ça. C'est quand même bizarre, quelques jours après l'altercation, d'aller faire ça. Qu'est-ce qu'il a déplacé au juste? Qu'est-ce qu'il est allé faire là? C'est le mystère total aussi de ce côté-là. Oui, oui, oui. Moi aussi, ça m'intriguait. Ça semble être une genre de séparation, on dirait. Mais vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, est-ce qu'il a rapatrié des meubles de Gabriel? Est-ce qu'il a caché des choses dans la question? Oui, exact. C'est bizarre aussi que l'activité de Gabriel sur les médias sociaux s'est interrompue pendant un certain temps. Elle, qui était habituée de faire, justement, même des blogs publicitaires, elle a publié à chaque jour même plusieurs photos. Là, elle s'est arrêtée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est très, très louche. Aussi, pourquoi est-ce qu'elle a seulement envoyé des textos vers la fin août à sa famille et qu'elle a cessé de les appeler? Ça aussi, c'est très louche. Puis je ne vous parlerai pas même du truc le plus louche dans tout ça. C'est pourquoi est-ce que Brian ne dit rien? Oui, parce que c'est assez rare qu'un conjoint, généralement, quand il n'est pas impliqué, puis même quand il est impliqué, on pourrait parler de Chris Watts et d'autres cas. Généralement, ils prennent la parole dans les médias. Bien oui. Puis quand c'est ta blonde, si tu n'as rien à te reprocher, j'ai de la misère à comprendre comment tu peux vraiment te retourner comme ça. Mais ça va débloquer. Je veux dire, je me demande même pourquoi les policiers n'ont pas de mandat pour le storage, l'unité justement de stockage. Ça, on ne le sait pas encore, mais il va y avoir des choses qui vont débloquer. Oui, sans doute que ça va venir. C'est encore très jeune comme histoire. Donc il y a plusieurs théories. Il y a le fait qu'évidemment, Brian est le suspect numéro un dans tout ça. Est-ce qu'il est responsable de sa disparition? La question se pose. Est-ce que, par exemple, Gabi a aussi décidé de rester à un endroit précis? Peut-être qu'elle a dit, moi, je continue le voyage par mes propres moyens. Toi, tu rentres chez toi, puis qu'il n'y a aucun drame. Mais en même temps, ce n'est pas le genre de choses que tu cacherais aux policiers. Exact. En même temps, c'est clair que le couple n'allait pas bien, puis qu'il y a eu une escalade de la tension entre les deux. Pour que le 12 août, il y ait un témoin qui appelle le 9 à 1 pour signaler une dispute. C'est que ça n'allait vraiment pas bien. Donc ça, c'est très étrange aussi. Il y a une possibilité que j'ai entendue quand même rarement, mais qui est là quand même. Est-ce que tout cela serait une mise en scène, un hoax, dans le but de, je ne sais pas, de gagner des abonnés sur Instagram et autres? C'est bizarre. Ils se sont rendus loin, si c'est une mise en scène, parce qu'il y a des recherches qui sont effectuées dans les parcs nationaux et tout ça. Donc ça me surprendrait quand même. Oui, oui, moi aussi. Cette théorie-là aussi revient souvent dans les disparitions. Oui. Ce n'est pas une mise en scène, mais on dirait, comme tu dis, dans ce cas-ci, je n'y crois pas vraiment. Puis il y a une autre hypothèse qui est encore plus sinistre, Seb, c'est celle d'un tueur en série. Et écoute bien ça, c'est assez troublant. Il y a un couple de jeunes femmes qui s'est fait assassiner, une certaine Crystal Turner et Kylan Schulte. Le jour seulement après que le couple de Gabby et Brian ont eu cette altercation le 12 août dans la région du Moab National Park. Et puis ces deux femmes-là se sont faites assassiner et avant leur mort, ils ont affirmé à des amis qu'elles avaient des problèmes avec un homme louche, un « creepy man », qu'ils disaient, sur leur terrain de camping dans le parc. Et même qu'elles souhaitaient changer de lieu de camping en raison de cet homme louche-là. Donc, très bizarre. Les deux jeunes femmes ont été froidement assassinées à l'aide d'une arme à feu et leur corps ont été retrouvés le 18 août, donc quelques jours plus tard. Donc, sachant que le couple Brian et Gabby ont fréquenté ce parc-là dans les mêmes dates, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui les ait pris pour cible aussi? C'est quand même assez louche. Mais pas Brian. Mais pas Brian. Puis si c'était le cas, sans doute qu'à ce moment-là, Brian aurait réagi, étant donné qu'on parle vraiment d'un acte criminel, j'ose croire, qui aurait prévenu les autorités. Donc, je suis moins fan de cette théorie-là, sachant aussi qu'il y a eu des contacts plus tard entre Gabby et sa mère. Il y a eu un appel FaceTime et tout ça, donc manifestement, elle était encore en vie. Est-ce qu'il y aurait eu une activité criminelle plus tard par la même personne? C'est bizarre, mais il y a tous ces événements-là qui s'entrecroisent. Je ne sais pas si toi, Seb, tu as une hypothèse ou un scénario possible. Oui, bien en fait, moi j'ai l'impression que Brian est responsable, mais j'ai de la misère à figurer qu'est-ce qu'il a fait avec le corps, comment il a pu se débarrasser d'elle. On dirait que je ne vois pas d'autres scénarios. Je ne pense pas qu'elle sera... Mon autre scénario, c'est qu'elle soit vraiment en profonde, profonde, profonde dépression et qu'elle s'est isolée, mais à un moment donné, il faut que tu payes pour une chambre d'hôtel. Il y aurait eu des transactions. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'argent liquide sur eux, mais on dirait que ça aussi, je l'évacue. Au départ, moi j'avais l'impression qu'il l'avait poussé dans le canyon. Puis ça peut être difficile de retrouver un corps, mais ça, c'est ma méconnaissance de cet endroit-là. Mais on dirait que je ne vois pas autre chose. Je ne sais pas de ton côté, si tu avais d'autres... Écoute, on dirait qu'il y a quand même une partie de moi qui pense qu'il y a peut-être encore en vie. Peut-être qu'il n'y a pas de meurtre, mais c'est sûr que Brian, selon moi, est impliqué d'une manière ou d'une autre. Peut-être que j'ai trop d'espoir. Par contre, s'il était encore en vie, probablement qu'elle aurait donné des nouvelles à ses parents pour expliquer quelle est la situation. Donc, j'ai l'impression que ça ne regarde pas bien. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Narumi et de son conjoint, Zepeta Contreras, qui, même chose, a refusé de parler au policier. Ça a été très long. Il refuse toujours un peu quand même de dire des détails là-dessus. Et tout le monde se demande où est Narumi, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis, tu as le conjoint qui risque d'emporter ce mystère-là dans sa tombe. Donc, c'est très étrange. Et j'espère que ça va bien se finir, cette histoire-là. Mais jusqu'à date, ça ne regarde pas très bien. Non, exact. Mais c'est bien que tu parles de Narumi, parce qu'il y a un certain espoir. Maintenant, il va être traduit en justice en France. Il y a même eu un début de procès. Ils ont réussi malgré l'absence de corps. C'est souvent, si on revient à ça, comment accuser quelqu'un de meurtre lorsqu'on n'a pas la preuve que la personne a été tuée, dans le sens qu'on n'a pas le corps, mais qu'on a toutes les autres preuves autour. Dans ce cas-ci, j'ai hâte de voir comment les policiers avancent, parce qu'encore une fois, on est tellement dans le début de l'enquête que c'est presque sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas de détails de l'enquête publique. Donc, j'espère qu'ils vont... En tout cas, j'aimerais ça qu'elle soit vivante, comme tu dis, mais on dirait que j'ai peu d'espoir. Et vous, chers distordus, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-nous-le sur notre groupe de discussion sur Facebook, mais aussi sur les réseaux sociaux ailleurs, Instagram, Facebook, même YouTube et Twitter. On est partout. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Bye-bye.